Je me présente, JMB pour l'ensemble des gens, Jean-Marc Benoît. Je suis styliste guadeloupéen de Mornalow. Je suis né à Mornalow. J'ai travaillé pendant quelques années à Paris et je suis revenu m'installer en Guadeloupe, ou encore à Mornalow pour développer ma propre marque JMB. Je vais parler un peu de mon enfance, comment j'ai grandi, comment j'étais un peu amené à faire ce métier de styliste. En fait, je crois que depuis tout jeune, je pense qu'on est avec. On est comme je pense que tous les artistes naissent avec cette sensibilité artistique. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir mes deux grand-mères, maternelles et paternelles, qui étaient couturières, qui faisaient de la couture. Donc depuis très jeune, j'ai été en contact avec un peu cet univers de la couture, les tissus, les machines, enfin tout ça. Je pense que c'est la première chose qui m'a un peu aiguillé vers ce métier de styliste. Après, par la suite, ça s'est développé en, j'allais dire, en étant en contact avec des choses qui ont suscité un peu, on va dire, ma sensibilité artistique et stylistique, vraiment le stylisme et tout. Alors, j'ai eu, comme on dit, des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, des... Oui, on avait l'habitude d'appeler ça pendant nos études, des émotions artistiques, on va dire ça comme ça, qui m'ont aiguillé sur cette voie. Je sais que j'ai été beaucoup influencé par le cinéma, enfin cinéma, la télévision. À l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était la... La télé était encore en noir et blanc et on voyait les premières émissions de télé avec des chanteurs, des acteurs, les premiers films américains qu'on voyait à la télé qui m'ont donné aussi cette envie de créer, cette envie de créer des vêtements, de l'amour des robes, des... Voilà, tout ce côté, le côté glam de la couture. Qu'est-ce que j'ai encore qui m'a un peu influencé ? Bon, après, ça a été le milieu de la musique, parce que j'ai un peu une double casquette. J'ai beaucoup chanté quand j'étais plus jeune, quand j'habitais Paris. Donc, ce milieu de la musique m'a toujours influencé. La scène, on va dire ça comme ça, la scène. Et même dans ma création de maintenant, on voit cette influence de la scène, tout ce qui est très... J'aime bien toujours le côté un peu strass-payette. Ça a toujours été une composante de mon style. C'est vrai que les artistes, chanteurs, les gens de scène, on va dire ça, m'ont beaucoup et toujours influencé, depuis tout petit jusqu'à maintenant. Mon parcours artistique qui m'a amené à être styliste, enfin, je l'ai commencé à... Durant mes études, juste avant le bac, au lycée de Bainbridge, où j'étais dans une filière artistique ou art plastique, ça a été les premiers... J'allais dire mes premières confrontations avec ce milieu de l'art, on va dire ça comme ça. J'ai rencontré des amitiés que j'ai encore, que je côtoie encore, qui pour la plupart sont restés vraiment dans le domaine de l'art plastique, qui sont soit peintres, soit enseignants, sculpteurs, qui encore justement dans le milieu artistique caribéen, qui font des choses, et qui sont des choses qui sont très, très bien, qui font évoluer et avancer l'art en Guadeloupe, aux Antilles de manière générale. C'est vrai qu'à cette période, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, qui est M. Sicard, qui très tôt a décelé chez moi et peut-être deux autres de mes camarades des aptitudes pour le stylisme. À l'époque, il faut dire que je ne savais même pas que c'était un métier, que ça pouvait être quelque chose que je pouvais faire. J'étais juste intéressé par l'art. J'aimais l'art. J'aimais dessiner. J'aimais créer. Mais le métier de styliste, à l'époque, est encore tout à fait inconnu. Et c'est lui qui m'a un peu... qui nous a un peu mis le pied à l'étrier en décelant chez nous cette aptitude pour le stylisme et qui nous a fait faire nos premiers pas dans ce domaine. J'ai fait mon premier défilé de mode au lycée avec les camarades. On s'est arrangé avec des machines, des mannequins improvisés, enfin tout improvisé. Ça a été mon premier vraiment... pas dans ce métier de styliste. Juste après, je suis parti faire mes études. J'ai d'abord fait des études d'art. En fait, j'étais plastifié avant d'être styliste. J'ai étudié à la fac de Paris 8 l'art plastique, avec tout ce que ça comporte dans tous les domaines, la sculpture, la peinture, l'histoire de l'art. Et c'est bien après avoir terminé cette formation que j'ai intégré une école de stylisme qui est la Chambre syndicale à Paris où j'ai pu faire... passer un diplôme de styliste modéliste. J'ai étudié pendant trois ans un diplôme de styliste modéliste. Et juste après, dans la foulée, travailler avec un créateur américain qui est installé à Paris à l'époque, qui s'appelait Abraham Pelham, où j'ai pu faire mes premières armes vraiment dans le métier professionnellement. j'ai appris le métier, on va dire, de styliste. J'ai pu apprendre des techniques, aussi bien de couture que de gestion du métier, savoir gérer un défilé, gérer des fournisseurs, enfin voilà, vraiment apprendre vraiment le métier en lui-même. Et bien des années après, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de revenir aux Antilles. Après, j'allais dire mes années de formation, on va dire ça comme ça, et où j'ai pu apprendre mon métier à Paris. Alors, je crois que c'était en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. J'ai enfin décidé de revenir aux Antilles pour en fait créer ma marque. Ma marque, en fait. En fait, je m'étais me rendu compte, en fait, que voilà, j'étais arrivé au bout d'un cycle et que j'avais un peu appris les bases de mon métier et que j'étais prêt à créer vraiment des modèles pour moi. Parce que jusqu'après, jusque-là, j'étais assistant styliste à Paris, j'apprenais, on va dire ça, j'étais en apprentissage du métier. Et là, mon envie de m'exprimer pour moi avec mes créations s'est fait sentir et je suis revenu en Guadeloupe, j'ai créé ma société. Et là, il a démarré une toute autre aventure qui a été très, je dois dire, assez riche quand même. En peu de temps, bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément que ça aille aussi vite. C'est vrai que ça allait très, très vite, on va dire. À peine arrivé, j'ai fait mon premier défi qui était, c'était la nuit, je me rappelle bien, la nuit des sirènes à Mornalo, sur le quai de Vieuxbourg, où j'ai présenté mes premiers modèles. C'était ma première collection qui s'appelait Mosaïque. C'est vrai que de là, à partir de là, j'allais dire, c'était une... En fait, c'est une toute nouvelle période où j'ai vraiment commencé à développer mon style, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut parler un peu de style, style JMB. Moi, je suis quelqu'un de métissé, on va dire ça comme ça, avec des cultures différentes. Et c'est vrai que j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, mélangé toutes les composantes de cette culture. Alors, aussi bien vraiment dans la culture antillaise que ma culture, on va dire, culture parisienne. Et j'aime bien mélanger tout ça. Alors, j'aime bien mélanger tout ça dans le style. J'aime bien mélanger tout ça aussi dans les matériaux, dans les formes, les couleurs. Enfin, j'aime beaucoup le mélange d'une manière générale. Donc, c'est vrai que mon style est très, très mélangé. Et c'est vrai que j'ai commencé à développer ça de plus en plus en Guadeloupe, avec toutes les différentes opportunités que j'ai pu avoir. Alors, comme je dis, ça allait assez vite. Les choses se sont enchaînées. Premier défilé. J'ai participé à un défilé pour Air Caraïbe dans l'avion. À la suite du défilé dans l'avion, j'ai eu le contrat pour les nouveaux uniformes d'Air Caraïbe. Alors, c'est une expérience qui a été très, j'allais dire, enrichissante, spéciale, puisque c'est la première fois que je créais pour des uniformes, on va dire, avec un cahier de charge assez précis. C'est une façon créée qui est complètement différente. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau et qui m'a apporté déjà dans mon métier de styliste quelque chose de plus, on va dire ça comme ça. J'ai enchaîné avec les différentes collections que j'ai présentées depuis 2008. Alors, après la première collection Mosaïque, j'ai eu la collection Kinabari, qui était une collection entièrement rouge que j'ai présentée au golfe de Saint-François. J'ai enchaîné, je crois, deux ans plus tard avec la collection itinéraire que j'ai présentée au pavillon de Pointe-à-Pitre. Et là, je suis, on va dire, sur la collection, ce que je vais appeler la collection Covid. C'est arrivé en même temps que la pandémie, qui était une collection qui était surtout basée sur les Amazones. en thème de fond et qui s'appelait Fearless, sans peur. C'est une collection qui parle en fait des femmes et de leur combat et de tout ce qu'elles peuvent rencontrer dans la vie. En fait, de leur combat d'une manière vraiment générale, que ce soit qu'elles se battent contre une maladie, pour les kilos, contre les kilos, pour un bien-être, pour se faire accepter dans la société, contre... Voilà, enfin, quel que soit le combat qu'elles ont à mener. Voilà, c'était juste un hommage à ces femmes. Enfin, d'une manière générale, je dois dire que depuis que je suis en Guadeloupe, c'est une succession en fait d'événements qui m'ont permis de construire et affirmer mon style JMB. voilà. Moi, j'aime bien me définir comme étant un artiste, avant tout. Je me considère comme étant un artiste de la mode parce que mon métier, c'est de faire, de créer, d'imaginer, de réaliser des vêtements. mais je tiens à cette identité d'artiste parce que pour moi, ce qui fait la différence avec une simple couturière, par exemple, c'est la dimension artistique. Alors, il faut... Bon, c'est vrai que j'ai eu une formation de plasticien avant d'être styliste. Donc, ce côté artiste était là avant d'être styliste. Alors, ça... Comment ça se... Je vais dire, ça se présente en fait vraiment dans mon métier. Moi, je suis quelqu'un qui habille. Alors, pour le moment, j'habille exclusivement les femmes. Mon métier, c'est de faire des vêtements sur mesure, adaptés à chaque femme, on va dire ça comme ça. Aussi bien dans le style que dans les matières, les couleurs. Donc, je suis toujours... Je suis toujours très... On va dire très... Très concentré en fait sur ce que la femme est avant de créer. Donc, c'est vrai que je pose toujours beaucoup de questions avant de créer le vêtement. j'essaie de comprendre la personne que j'ai devant moi, de bien cerner, j'allais dire, le personnage aussi bien dans ce qu'elle me dit et ce qu'elle ne me dit pas parce qu'elle est non-dit pour pouvoir bien... Comment dire ça ? Alors, cerner le personnage pour pouvoir bien... Créer, voilà. Créer vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du vrai sur-mesure. Alors, il faut savoir que souvent, ce sont des a priori que je rencontre assez souvent quand je croise les gens qui pensent que faire appel à un créateur, c'est... C'est... Soit hors de prix ou... Alors, la réflexion que j'ai le plus souvent, c'est que je n'habille que les mannequins alors que c'est faux. Je fais vraiment du sur-mesure et j'habille, je veux le dire vraiment, j'habille vraiment toutes les femmes. Quel que soit le physique, j'habille vraiment toutes les femmes. Mon rôle, c'est justement de m'adapter, voilà. C'est plus de m'adapter. Ce ne sont pas aux clientes de s'adapter aux modèles, c'est à moi de m'adapter aux clientes. Le métier de styliste, tu as deux facettes. On va dire ça comme ça. Alors, il y a le côté où on crée les vêtements pour les gens. C'est vraiment le sur-mesure. C'est alors, comme je dis, moi, en tant que styliste, j'habille toutes les femmes. Et il y a l'autre aspect de ce métier qui est ce qu'on appelle, je veux dire, le côté glamé du métier où il y a la présentation de son travail. Alors, ça se fait en général au travers d'un défilé ou d'articles dans les magazines, des photos de magazines. Enfin bref, en fait, c'est l'aspect où on présente ces créations aux clientes. On va dire ça. Par différents médias, différentes formes. Le défilé, le magazine, la télé, enfin voilà. Et ce côté complètement, j'allais dire, différent du quotidien où on habille les clientes. c'est plus un côté, j'allais dire, avec des codes, on va dire ça comme ça, des codes où ça fait partie en fait d'une industrie. On va dire ça. c'est une industrie et pour adhérer à cette industrie, il faut rentrer, je veux dire, dans plus ou moins le moule et respecter certains codes. Alors, c'est vrai que c'est une critique qu'on a très souvent. On nous dit que les mannequins qu'on utilise pour les défilés sont souvent trop minces, taille 34 ou 36, peu importe. Alors, il faut savoir que il existe des normes, des standards qui sont internationaux. Alors, ce ne sont pas moi qui les ai créés et qui fait que les prototypes des défilés, les prototypes pour les photos de magazine, tout ça sont dans une certaine taille. Donc, on est obligé plus ou moins de les respecter. Après, on peut décider de ne pas les respecter et d'être j'allais dire en marge de cette industrie ou alors créer son propre créneau, on va dire ça comme ça. Alors, ça existe, des gens qui créent pour peut-être des... qui créent pour l'autre taille, les tailles 46, 50, il y a un créneau pour ça. si on veut se mettre dans ce créneau-là, évidemment, on va se mettre et obéir à ces normes-là. Donc, on va faire ces défilés avec des défis beaucoup plus en chair. Voilà, chaque... j'allais dire, chaque... dans l'industrie est très grande et très... l'industrie est très grande et très vaste. et c'est à chaque styliste de déterminer dans quel créneau il se trouve. Voilà, si on prend le créneau du prêt-à-porter, grande diffusion, moyenne diffusion, petite diffusion, pour les tailles standards, 36 avec des mannequins, 36, 34, 36. Je ne sais pas, on a le créneau des... des... des catalogues, par exemple, des catalogues comme la Redoute Toie Suisse, enfin, ce genre-là. Les mannequins sont différents, on a les... 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 les créneaux grande taille, enfin, il y a vraiment plusieurs créneaux dans l'industrie et c'est à chaque styliste de déterminer qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà. Quand je suis arrivé aux Antilles, je suis retourné aux Antilles pour m'installer en tant que styliste, mon premier réflexe a été d'analyser un peu le... le paysage de la mode en Guadeloupe. Alors, il est vrai que par rapport peut-être aux îles qui nous entourent dans la Caraïbe, on a encore un peu de retard à ce niveau. Il n'existe pas vraiment une industrie de la mode en Guadeloupe. par contre, il y a beaucoup d'initiatives qui tendent à faire progresser un peu ce milieu de la mode. Il existe beaucoup de créateurs en Guadeloupe qui sont très talentueux, qui, je vais dire, qui oeuvrent dans le sens de faire avancer un peu cette mode guadeloupéenne. c'est vrai qu'on a un style très, forcément, très métissé en Guadeloupe. La majorité des créateurs souvent utilisent vraiment le... j'allais dire le folklore guadeloupéen mélangé à chacun à son propre style, à une influence différente, africaine, européenne. Voilà, donc, il y a un style qui existe, on va dire, qui est là. Par contre, il y a une industrie qui n'est pas encore tout à fait bien formée et installée en Guadeloupe. Pas, je dis bien, par rapport aux îles environnantes où c'est déjà un petit peu plus avancé comme en Jamaïque ou en Dominique, en Haïti, tout ça, il y a déjà des choses qui sont déjà plus structurées. Alors, cela dit, on a quand même de très bonnes initiatives en Guadeloupe qui aidaient, en fait, ce milieu de la mode à se développer comme les KFD qui a eu pendant trois ans. En Guadeloupe comme en Martinique, Martinique, Guadeloupe, les premières de la mode, la Guyane Fashion Week, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça bouge. En tout cas, je suis assez optimiste sur l'avenir, on va dire, de la mode en Guadeloupe. On a beaucoup de talent dans ce milieu-là, des créateurs qui ont des styles bien particuliers, bien affirmés et tous ceux qui gravitent autour de ce milieu, des photographes de talent, des maquilleurs, des coiffeurs, en tout cas, ça bouge. et je suis assez optimiste à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada